... Alors bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Je vais essayer de parler fort parce qu'il n'y a pas de micro, mais ce n'est pas grave, on est entre nous. Moi je m'appelle Aaron Vial, je suis médium, pour ceux qui me connaissent. Quels sont ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois à une conférence médiumnique ? Ben voilà, vous voyez ? Et qui me connaît ou pas ? Qui ne me connaît pas ? C'est parfait, on va apprendre à se connaître ce soir. Alors comment ça va se passer ? C'est très simple. Je vais vous décrire les défunts qui sont venus me voir, juste avant ou pendant que vous êtes arrivés. N'hésitez pas à lever la main. Pour dire, voilà, peut-être ça peut me correspondre ou pas. Mais vraiment, n'hésitez pas. Même si on se trompe, ce n'est pas grave. C'est mieux de faire fausse route sur un défunt que j'ai décrit que de laisser passer une âme qui est venue de très haut peut-être venir nous passer un message. Vous verrez, j'ai une façon un peu singulière d'attraper, de canaliser. J'ai besoin de mon papier, mon crayon. Quand je vais vous donner les indications, il y a peut-être des signes de reconnaissance, comme j'appelle, que vous ne vous souvenez plus. Ce n'est pas grave. Vous viendrez récupérer les maigribouillages automatiques, comme j'appelle ça. Et sinon, c'est tout. Sinon, c'est tout. Soyez détendus. Éteignez les portables totalement. Et si tout est OK, on va d'abord faire un grand applaudissement à l'association Fleur de Vie, qui nous permet de nous réunir dans des moments qui sont un peu le deuil. Et moi, je vais essayer de mettre un pansement qui ne se soignera jamais. Donc, on peut applaudir Nadege, qui s'occupe de vous, qui nous permet de nous réunir ce soir. Vraiment, c'est intéressant. Et aussi applaudir l'hôtel qui nous reçoit, parce que ce n'est pas évident chez des endroits comme ça. Eh bien, on va démarrer. Allez, je vais démarrer par un monsieur qui est venu me voir tout à l'heure, en fait, quand j'étais chez moi, tranquillement, enfin tranquillement, je ruminais un peu la lecture que j'allais faire. Et j'ai un monsieur qui me dit, tu vois, moi, je suis parti du Covid et je voulais juste dire à ma tendre épouse ou à ma femme que je l'aime et que je ne l'ai pas oublié. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Est-ce que ça peut être une fille à ta fille ? Euh, oui. Il peut y avoir la fille aujourd'hui, oui. Il peut y avoir la fille aujourd'hui. La femme est la même et la petite fille. Votre maman est envolée ? Non, elle peut. Ok. Alors, ça veut simplement... Comment s'appeler ce monsieur ? Puis on va voir de toute façon. Jean-Charles. Alors oui, parce que c'est mon deuxième prénom. Alors ça va, oui. Ce monsieur est donc parti tout seul à l'hôpital. Oui, il est parti chez lui. Non, non, il était là. Vous étiez là. Mais il n'était pas chez lui. C'est ça que je voulais vous... Ok. Allez, on va démarrer. Je vais vous commencer la lecture. Puis vous allez me dire oui ou non. Les premiers mots qu'il a, c'était pour sa femme, en fait. Alors, ça veut simplement dire que ce monsieur n'est pas sur le même plan physique. En fait, il n'est pas sur le même plan physique que votre maman. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime pas ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire, voilà. Là, il a une pensée pour votre maman. Ok. Il me dit qu'il vient vous voir dans les rêves. Est-ce que ça peut être correct ? Il me dit... Il me parle du mois de juin. Est-ce que ça peut être correct pour vous ? Un anniversaire ou quelque chose comme ça. Vous chercherez. C'est pas... Et il me montre aussi un chiffre. Alors, j'ai un doute que ce soit le 12 ou le 14, mais je ne sais pas. J'ai un des deux qui marque. Est-ce que ça parle ? Vous... C'est pas grave. Vous chercherez. J'ai beaucoup d'amour par rapport à ce monsieur. Il me dit que ça fait longtemps qu'il veut... Ok. Que ça fait longtemps, en fait, qu'il a besoin de te parler. Parce que les rêves, c'est bien. Mais avoir un message avec quelqu'un d'autre, c'est mieux. Il me dit... Il me dit... T'inquiète pas, les messages, tu vas les avoir. T'inquiète pas, j'arrive, il me dit. Il me dit... Ok. Il me parle de ses costumes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Et il me dit, aujourd'hui, je me suis mis un costume pour être beau. Pour toi. Il me dit... Ok. Vous avez reçu des fleurs il n'y a pas longtemps ? Il y a quelques jours ou quelque chose comme ça ? Parce qu'il me montre comme si vous aviez reçu des fleurs ou des roses ou quelque chose comme ça. J'ai reçu pour Noël une plante. D'accord. Qui a été mis à côté de sa photo, peut-être ? Ah, mais je mets souvent des fleurs... Oui, j'ai reçu des roses que j'ai mis à côté de la photo. Merci. Alors, il l'a vu, tout ça. Et juste, c'est parfait. Mais pense à changer un peu l'eau parce que... Voilà. Et tout ira bien. Il me dit... Tu sais, ma petite, que je t'aime, même si des fois ça a été compliqué. J'étais un papa à l'ancienne, il me dit. Il me dit, mais je t'aime plus que tout. Il me dit... Oh, c'est drôle. T'as une sœur ? Oui. Il me dit, prends soin de ta sœur. Il y a quelque chose de particulier avec ta sœur ? Prends soin de ta sœur. Voilà. Toi, tu dois comprendre. Prends soin de ta sœur. Il me dit... Ok. Il me fait comprendre que... Il pourra... Enfin, pas... Doucement, s'il te plaît. Passer une époque, peut-être que ça a été compliqué, vous deux. Voilà. Il me dit, je ne pourrais pas rattraper cette époque, mais maintenant, je suis à côté de toi pour guider tes pas. Je deviens ton guide familial, il me dit. Il me dit... C'est un bonheur de te parler, c'est un bonheur d'être là. Je voulais passer le premier parce que j'ai toujours été un peu à l'écart. Il me dit, je voulais te dire je t'aime devant tout le monde aujourd'hui. Il me dit, ok, t'empêches de rien, continue tes projets. Ne te... Sois un peu plus dans des énergies d'adolescent, il me dit. Voilà. Parle avec le cœur et pas avec la tête. Il me dit... Ok. Il a un petit-fils, ce monsieur. Il l'embrasse. Alors, il ne me donne pas le prénom. C'est... Il y a la lettre K ? Kylian, Kenzo, quelque chose comme ça ? Julien. Julien. Alors, rien à voir. Les deux prénoms que je vous ai donnés, ça résonne ou pas ? Bon. Eh bien, ça résonnera plus tard. J'ai ce prénom avec cette lettre K. Il embrasse Julien. Et puis... Ok. Ce... Ce... Il me dit, ouf. Il va vite, ce petit bout. Il va vite. Il va vite. Il va vite. Je pense que c'est tout. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ok. Non, attendez, ce n'est pas fini. Vous devez décrocher quelque chose sur les murs, un tableau ou un lustre ou quelque chose comme ça. Un tableau ou un lustre ou il faut changer un, je ne sais pas, un élément qui est moche dans la maison. Il me dit, vous pouvez le changer. Je n'arrive pas à... Le lustre dans la chambre de ma fille. Voilà, le lustre dans la chambre. Oui, alors, faites-le, il sera là. Au moment où vous allez changer le lustre dans la chambre de votre fille, il sera là. Donc, envoyez-lui. Jean-Charles, je sais que tu es là et je sais que tu es à côté de moi. C'est drôle parce qu'il me montre un... Il me parle d'un thermomètre pour la température. C'est quoi le rapport ? Alors, tous les matins, je me baigne dans la piscine. Oui. Et mon rituel, c'est de tester la température de l'eau. D'accord, ok. Et bien, à ce moment-là, il est là et il est à côté de vous. Il est rigolo quand même, ce papa, parce qu'il me dit... C'est... Les habitudes... Les habitudes, il me dit. Je pense que c'est tout. Il vous embrasse. Il repart serein. Et puis, n'oubliez pas qu'il est à côté, juste à côté. Oui. Ok. Et il y a... Peut-être que quand vous êtes parti tout à l'heure, vous avez dû jouer une musique qui vous faisait penser à lui. Et il n'arrive pas à me donner la musique. Il y a du piano, des choses comme ça. Je n'arrive pas bien à cerner. Mais il était là aussi. Chaque fois que j'allume la voiture, il y a un disque de Léonard Cohen. D'accord. Je l'arrête parce que à chaque fois que j'écoute ce morceau, il y a un... Et à chaque fois que j'ouvre, elle allume la voiture. Et vous avez dû l'écouter en venant ? Je ne l'ai pas écouté, mais il a démarré quand j'ai démarré la voiture. Donc, je n'ai pas écouté. Eh bien, voilà. Votre papa était là. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Merci à Jean-Charles. Et c'est tout. Ok. Qui a ressorti des vieux disques vinyles il y a quelques jours de ça ? Oui. Alors, des vieux disques vinyles... Des anciens disques vinyles, mais d'enfants. Oui. Bon. Ok. Alors, je pense que c'est ton papa. Alors, qui... Voilà. Comment s'appelait-il ? Yves. Ok. Alors, il m'a montré ces disques vinyles d'enfants. Alors, il doit y avoir des Dorothée, des choses comme ça. Des vieux disques où il y a, au clair de la lune, Jean de La Fontaine, des choses comme ça. Même des histoires. Il me fait comprendre, en fait, qu'il était juste à ce moment-là, quand tu as arrangé tout ça. Il me dit, tu vois, je ne t'oublie pas de l'autre côté. Je sais que tu me demandes des signes sans cesse, mais je fais ce que je peux. J'ai besoin d'évoluer, moi aussi. Il me dit... Ok. Il me dit, continue à allumer les bougies. Continue à attraper les signes de moi avec mon parfum. Il me dit. Tu dois voir des fois dans la rue, peu importe, voilà, le moment où tu sens l'odeur de ton papa et tu ne sais pas pourquoi. Et c'est bien ton papa, il me dit. Il me dit, je peux juste faire ça pour l'instant. Ne m'en demande pas trop. Il me dit, il y a quelque chose de particulier avec les bananes, ton papa ? Il aimait la banane comme fruit ? Oui, il avait un bananier. D'accord, ok, on prend. Je le prends. Et je pense que son rêve serait de manger ces bananes qu'il n'a jamais pu manger. Oui. Il me dit. C'est drôle. Il me fait comprendre que bientôt tu vas reprendre la route. Tu vas reprendre la route en moto. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je te le donne. Il me dit, je serai là à côté de toi. Il me parle du mois d'octobre. Il me parle du chiffre 15, je ne sais pas. Alors ça, je viendrai récupérer, ça prendra sens plus tard. Il me dit. Il me parle aussi d'un jeu de cartes. Je ne sais pas pourquoi. Un jeu de tarot. Il jouait beaucoup. Ça va. Il me le donne. Il me dit. Sache que chaque fois que tu auras besoin d'avoir un message, je serai là. Il me dit. C'est pour toi. Il me dit. Oh, c'est drôle. Je suis désolé. C'est le papa qui dit ça. Tu viens de rencontrer quelqu'un ? Non. Alors, attention à la prochaine personne que tu vas rencontrer. Ce n'est peut-être pas quelqu'un de bien. Voilà. Il me dit. OK. Il me dit. Merci d'avoir été là et d'avoir toujours été là à côté de moi. Il me dit. C'est bizarre. Il me montre aussi. J'ai beaucoup d'objets avec ton papa. Je suis désolé. Il me montre aussi des vieilles voitures en fer, anciennes. Ça devait être important avec des numéros dessus. Peut-être la coccinelle ou des choses comme ça. Il me dit. Il y a quelques objets que tu peux garder. Sinon, allège-toi de tout ça. Moi, je suis juste parti avec les souvenirs de tous les objets. Le reste, ça te fera un peu de sous pour voyager, il me dit. Il me dit. OK. Il connaissait quelqu'un qui s'appelait Louis ? Bon, tu ne sais pas. Il me dit. J'ai retrouvé Louis de l'autre côté. Bon. Un ami à lui. Peut-être un ami de travail ou des gens qui, quand ils se côtoyaient à l'extérieur ou des choses comme ça. Il me dit. C'est marrant. Il m'envoie la pub. Il m'envoie la pub de Belle Deschamps. Ça te parle ? Tu aimais ce fromage ou il y a quelque chose avec ? Oui. Oui. Ça, il y a une correspondance quand même. Oui. J'ai oublié de passer le micro, mais je suis... Quand je suis en l'air, après, j'oublie tout. On n'aura pas la voix. C'est dans l'Ariège, d'accord. C'est drôle parce qu'il me dit... Il avait une moustache. Oui. Il m'a dit. J'ai coupé ma moustache de l'autre côté. Je suis rasé de près. Il me dit. Maintenant. D'accord. Prends-le. Il me parle aussi de ton intérieur. Je ne sais pas. Il est très proche de tout ce qui est intérieur pour toi. Tu penses faire des travaux chez toi ? De peinture, des choses comme ça. Ou de maçonnerie. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec l'intérieur et des travaux à faire. Moi aussi. Oui, vas-y. Peut-être à refaire chez mon fils, mais moi... D'accord. Alors, il me dit. Ne mets pas de vert dans les couleurs si tu dois peindre, il me dit. Ok. Voilà. Il t'embrasse. Il s'en va un peu. Il me dit. Je reviendrai. Je reviendrai. Je compte bien. Un grand merci. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Merci. Ok. J'ai un monsieur qui est venu me voir aussi. Et sa désincarnation était assez rapide. Un peu comme une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. D'assez rapide. Il prend, il tombe. Il était peut-être à l'extérieur, dans la rue. Oui ? C'est pour vous ? C'était qui votre papa ? Oui. Tiens. On y va ? Je suis émotive, mais je ne suis pas triste, je suis très contente. C'est très bien. Comment s'appelait-il ? Christos. Christos. Ok. Alors, il me dit, les premiers mots, ça a été, tu vois, ça a été très vite. Je n'ai rien vu venir. J'ai juste vu, un peu comme dans les films, il me dit, mon corps physique à côté de mon corps céleste. Il me dit, je suis bien arrivé, mais tu le sais, je t'envoie des signes, il me dit. Il me dit, alors j'ai le mois d'avril qui se dessine avec ce monsieur, il faudra regarder, pour toi, c'est noté, tu chercheras. Et j'ai aussi, ok, ce monsieur devait être sensible des odeurs, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, quand il respirait un parfum, ou quand il y avait quelque chose, ça le gênait, le nez. Et il me dit, ça c'était ce qui me caractérisait, j'étais, je n'aimais pas trop les odeurs, les choses comme ça. Il me dit, ma chérie, tu sais que je t'aime, tu sais que l'au-delà ne nous a pas séparés, je suis juste à côté. Il me dit, merci à toi d'être là, mais je sais que tu penses à moi souvent. Ok. Je peux te poser une question, tu lui as pris le bras, parce qu'il me montre comme si tu lui avais pris le bras. Il m'a dit, même si je n'étais plus là physiquement, j'ai vu tout ça. Et mon voyage qui était rapide a été adouci par tout ça. Il me dit, il me dit, j'essaie de trouver, j'essaie qu'il me donne ces mots en fait. La douceur de ta peau, il me dit. Il me dit. Ok. Il me dit aussi que. Ok. Alors, tu as fait des courses ce matin ou hier ? Tu as acheté des habits ? Oui. Oui. Il me fait sentir que tu as bien choisi. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Il me dit. C'est drôle parce qu'il me dit. Ne t'oblige pas à acheter des habits, même si ça ne te plaît pas, parce que c'est les soldes. Tu les as pris un peu comme ça parce que ce n'était pas cher ? Oui, voilà. Il me dit. Tu vaux mieux que ça. Il me fait comprendre. Il me dit. C'est un vrai bonheur de parler avec toi. Reste comme ça. Il me dit. De l'autre côté, on est dans cette énergie, dans l'hypersensibilité, dans l'amour. Il me dit. Je ne sais pas pourquoi. Tu avais un petit chien avant ? Oui. Ce n'est pas l'année dernière. Parce que ce petit chien, il est à côté de lui et c'est ton guide animal. Peewee ou Kiwi. Graffiti. Graffiti. Oui. C'est un tout petit. Oui, un petit. Oui. Ce petit chien est à côté de ton papa, qui est ton guide familial. Et ce petit chien est ton guide animal. C'est fou parce que pourquoi il se présente à moi aussi ? C'est parce que tu as dû avoir peut-être une pensée cette semaine pour ce petit chien où tu es passé devant une animalerie ou quelque chose comme ça. Et tu t'es dit. Tiens. Pourquoi pas ? Eh bien, ce petit chien, c'est ton guide animal. Il me fait dire ton papa aussi que... Oh, c'est drôle. Il me montre plein de chiffres. Je ne sais pas. 3, 4, 5, 6. Tu étais nulle en maths, toi, plus jeune ? Nulle, non. Alors... Il râlait pour ça ? Non, mais en même temps, il était commerçant. Alors, je comptais beaucoup au calcul mental. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il m'envoie plein de chiffres. Plein de chiffres. Et avec ta correspondance, je n'arrive pas bien à le décrypter. Alors... Est-ce que tu étais moyenne en maths ? Je ne sais pas pourquoi il me donne ça. C'est meilleur en langue qu'en maths. Oui. Et je me suis bien rattrapée. Bon. Alors, je ne sais pas. Je le vois râler après toi pour des cours ou... Je ne sais pas. J'ai des maths qui revient. Alors, je te le note. Ça reviendra plus tard, de toute façon. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'ai vraiment beaucoup d'amour. C'est comme si... C'était un peu fusionnel, tous les deux. Un petit peu. Il me dit... Ok. J'ai le chiffre 28 aussi qui vient. Je ne sais pas. C'est quoi ? Son univers. Son univers. Son univers. Ok. Il me dit... Bon, ben voilà. J'ai passé mon message. On peut y aller. En fait, ton papa, sa désincarnation, c'est un peu comme sa vie. Il était un peu... Tac. Et puis, d'un seul coup, il passe à autre chose. Eh bien, sa vie a été comme sa... Je n'aime pas dire le mot décès, mais comme son décès, en fait. Il a vécu tout... Poup, pou, pou. Et ne crois pas qu'il était malheureux. Il était très heureux de tout ça. Très heureux de tout ça. Il me dit... Je repars avec graffiti. Et... Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que ton papa, il me montre, en fait, comme si tu n'as jamais acheté à manger à ce chat qui vient... Non. Non ? En Grèce, par contre, je donne beaucoup à manger aux chats qui traînent. Eh bien, oui. Et ça, il est fier de ça, en fait, que tu donnes à manger à tous ces chats. Mais donne à manger aux chats qui te fais caca dans les tomates. C'est que de l'amour, l'au-delà, tu sais. C'est que de l'amour. Il me montre aussi, tu vois... C'est comme si tu avais démarré un livre en ce moment à lire ou quelque chose comme ça. Peut-être les livres que je raconte à mon fils. Oui. Il me montre qu'à ces moments-là, il est à côté de toi, en fait. Mais il y a autre chose. Il y a comme un gros livre épais que tu ouvres et que tu refermes le soir. Je ne sais pas pourquoi... Un livre sur le sommeil. Oui. D'accord. Qui est très gros. Qui est très gros, voilà. Il me dit à ce moment-là, je suis à côté de toi et il me dit, j'aimerais tellement te faire bouger le livre. Il ne bouge pas ce livre des fois. Et tu ne sais pas pourquoi ? Je n'ai pas fait... Eh bien, fais attention parce que... Alors, je ne te dis pas que tu vas le retrouver dans la cuisine ou dans la chambre. Mais, tu vois, je ne sais pas comment expliquer. Prête attention parce que ton papa, il est bien présent et surtout c'est ton guide familial. Aussi. Oh, c'est drôle. J'ai un prénom en In. Géraldine Micheline. C'est noté. Sandrine. C'est qui ? Sandrine, j'ai une copine derrière. Sandrine. Non, c'est quelqu'un de familial. Désolée. Familiale. Alors, moi, tous les noms, ils sont grecs. Alors, Eleni. Christine. Christine. Eh bien, voilà. C'est qui, Christine ? Ma soeur. C'est votre soeur. C'est ta fille. Eh bien, oui. Non, oui. Alors, je suis désolé, mais il embrasse ta soeur. C'est un détail, mais c'est un détail important quand même. Ok. Bon. Je pense que c'est tout. Il s'en va. Et puis, il... Ah, c'est drôle. Il n'avait pas l'habitude de t'embrasser dans le cou ou quelque chose comme ça. Il me serrait. Il me serrait. Il me serrait. Ouais. Mais il te fait... Là, il te fait un... Juste... Mais un. C'est pas... C'est pas... C'est juste un. C'est tout. Et... Et il s'en va avec le graffiti. Et il te dit surtout, n'oublie pas que je suis à côté de toi. Oh, c'est marrant, ça. Tu dois vendre une maison. La sienne. La sienne. Eh bien, elle va être vendue. Il faut juste lui demander. Voilà. Papa ? Oui. Ah oui. Eh bien, pas moi. Ça va se faire très vite parce que c'est une belle maison. Elle a du potentiel. Oui. Mais tu verras. Ok. Voilà. Avril ? Non. Ah ben, je l'ai noté déjà en plus. Voilà. Oui, avril. Eh bien, voilà. Tu verras. Et c'est tout. Allez, merci à toi. Merci à... Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelait ton papa ? Christos. Christos. Merci à Christos. Alors, j'ai quelqu'un qui s'impose un peu à moi, là. J'ai un jeune homme qui aurait pu connaître un jeune homme qui était... Alors, c'est fou parce qu'il me dit que c'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est quelqu'un qui aimait vraiment les apéros, les sorties, les fêtes. La personne doit avoir 30 ans quand il se présente à moi. Est-ce que ça peut... Oui. J'ai mon cousin de 35 ans qui a été délé la semaine dernière. Ouais, ben... Il adorait les apéros, les barbecues, les choses comme ça. Il fait tard quand même, ouais. Ouais. Ben, il s'impose à moi un petit peu. C'est un beau gosse, hein ? Oui, ben oui. Allez. Comment il s'appelait ce jeune homme ? Christopher. Ouais, ouais. C'est pour ça. C'est les énergies... Ok. Alors, il me fait vous dire, Christopher, que... Il veut que je fasse les choses bien avec vous, en fait. Voilà. Je me remets un peu d'huiles essentielles. Il me dit, bon, c'est l'heure de l'apéro. Je ne pouvais pas être là, présent aujourd'hui, maintenant, à cette heure-là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais... Ben, voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, cette heure-là, c'était quelque chose d'important pour lui. Entre 19, entre 18 et 20 heures, c'était une heure importante. Il me dit... C'est quoi ton prénom ? À moi ? Oui. Émilie. 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 Il y a quelqu'un dans son entourage qui s'appelle Fanny ou quelque chose comme ça ? Ma copine, Fanny. D'accord. Mais elle ne le connaît pas. Eh oui, mais lui, il la connaît parce qu'il aime bien. Il embrasse Fanny, en fait, il me dit... Après, son nom de famille, c'était Stéphanie ? Non, c'est Fanny. D'accord. Jean-Michel, à peu près, ce n'est pas moi. Fanny, il t'embrasse et il t'aime bien. T'étais même peut-être son style de fille, il me dit. Il était marié. Oui, mais bon, ça n'empêche rien. On peut être marié et avoir une préférence et sa compagne était blonde ? Oui. Eh bien, voilà. Bon. Il me dit... Dis à tout le monde, donc à Émilie et Fanny, voilà, que je suis bien arrivé, que je vais bien, que je suis réparé, il me dit. Il me dit... C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui aimait les sports extrêmes. Je suis désolée. Non. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'il aurait pu aimer faire de l'hélicoptère ou quelque chose comme ça. Bon, pas à ma connaissance. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce chose d'hélicoptère. Hélicoptère. Qui vient avec ce monsieur... J'ai le choix de l'hélicoptère et de Monaco. Je ne sais pas si... Voilà. Monaco, c'est... On travaille à Monaco, à côté de l'héliport. D'accord. Ok. Ah ben voilà, je comprends mieux. Alors, quand tu... Et on était allé boire un verre un soir après mon travail, une fois à la brasserie de Monaco. Mais je ne sais pas si ça... Parce que lui vivait sur Montpellier, en fait. D'accord, ok. Je pense sincèrement que quand tu regardes peut-être l'hélicoptère ou quelque chose comme ça, ça doit t'arriver ? Tu dois peut-être regarder les hélicoptères se poser ou des choses comme ça ? Oui, ça peut nous arriver. Ça peut vous arriver. Et bien en fait, Christophe... Je vais le faire. Il est à côté de toi, en fait. D'accord ? T'as dû regarder ça cette semaine comme c'est très frais ? Non, parce qu'on l'a enterré là lundi et j'ai travaillé que mardi et non, je n'ai pas regardé les hélicoptères. D'accord, ok. Bon, eh ben je... Moi, il me montre ça. Et c'était qui par rapport à ton frère ? Mon cousin. Ton cousin. Ok. Il aimait vraiment faire la fête. C'est comme ça qu'il s'est... J'aurais peut-être pas grand-chose parce qu'il s'est envolé il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il est bien arrivé, il me dit. Je suis bien arrivé de l'autre côté et je vais bien. D'accord. Et je vais bien. J'arrive pas... Ok. Ce monsieur était tatoué. Oui. Oui, je sais... Il me montre les tatouages un peu comme quelque chose d'important. Ok. Il y a eu... Alors, il me montre... Il est encore un peu faible en énergie, mais il voulait absolument... Il est passé, il a tout donné dans les apéros, il m'a dit. Et après, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, il me montre vraiment ces tatouages que c'était important. Vous devez... Sa compagne doit se faire un tatouage en honneur... Je ne sais pas, je lui demanderai. Voilà. Je pense qu'il y a eu... Qu'il doit y avoir ça. Il ne me montre toujours pas comment il s'est désincarné, mais je le laisse tranquille. Et il... Donc, tu as été le jour du dernier voyage, c'est ça ? Oui, on l'a débranchée à l'hôpital. J'étais présente. Je veux... Ne m'en dites pas trop. J'ai quelque chose... Je ne sais pas s'il avait des enfants, ce monsieur. Et c'est... Alors... Ouais. Mais il a vu les dessins qui ont été mis de ses enfants le jour du dernier voyage. Et ça, c'est important pour lui. Il me dit... Ok. Et demande à sa compagne si elle n'a pas une rose éternelle chez lui. D'accord. Oui, une rose éternelle. Il me parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Et il me montre aussi... C'est fou parce qu'il me dit... Ainsi va la vie, j'entends. Et c'est... Allez, s'il te plaît. Ok. Et il me fait dire, en fait, par ma voix, qu'il devient, le jour où il s'est envolé, le guide de... C'est un fils qu'il a, c'est ça ? Oui. De son fils, en fait. Quel âge il a ce jeune homme ? Un an. Un an. D'accord. Alors, ça correspond. Il doit avoir peut-être une peluche de couleur bleue à côté. Il faudra regarder. Son doudou est bleu, oui. Oui. Il me dit... Il me fait dire qu'il aime plus que tout. Et que tous les soirs, il viendra lui faire une bise sur le front. Il me dit... Il me dit, je ne suis pas très loin. Ce soir, j'ai tout donné. Vous n'aurez pas des signes de moi avant quelques mois, il me dit. Oui, mais sache que je vous aime tous, la famille, il me dit. C'est marrant. Il écoutait du rock, comme... Il écoutait un peu de tout. Oui, du rock quand même, oui, quand il était jeune, oui. Il me fait écouter... Tu sais le tube de Europe ? The Fan Oil Candle. De comment ? The Fan Oil Candle. Tu connais ? C'est bien, j'ai les cœurs. Je n'ai pas, désolée. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Quand il y aura cette chanson, c'est un peu... Ça sera un signe de réconfort de ce monsieur. C'est vous parce qu'il me montre un tatouage en particulier. Il aurait pu avoir un tatouage, mais alors c'est très bateau, mais un espèce de gros cœur rose ou avec une couronne ou quelque chose comme ça. Il a une grosse tête de mort. Après, il a tout le bras. Sincèrement, je n'ai pas épluché son bras. Tout le bras et la main, en fait. Ce n'est pas bien grave. Il se dirige vers ce tatouage. Bon, tu demanderas. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il ne me donne pas plus pour ce soir. En tout cas, il me fait dire que lui, maintenant, il va bien et qu'il est réparé. Et qu'il est réparé. On l'a aidé à partir, ce monsieur ? Oui, en fait... Vous avez tout bien fait, il me dit. Ne vous culpabilisez pas. C'est mieux qu'on soit heureux dans l'au-delà que malheureux sur terre, il me dit. Et il termine par... Je vous aime tous. Je vous aime tous. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci à lui. Il s'est un peu imposé. C'était l'apéro, c'était l'apéro. Gardez cette énergie de lui, en fait. Avec les apéros, les choses comme ça. Ce côté fêtard, c'est comme ça qu'il faut se souvenir de lui. Ok. J'ai une dame qui est venue me voir aussi, qui aurait pu avoir une maman qui aurait pu finir sa vie en maison de retraite. Il va y avoir plein de... Alors... Mais... Une maison de retraite qui n'a pas été clean avec cette dame. La dame, elle devait au moins avoir 90 ou 93 ans. Elle me montre. Oui. Vous êtes en famille, c'est ça ? D'accord. Alors, après, juste... Vous, madame, est-ce que vous venez... Oui. Je vais m'occuper de vous après. Vous venez pour votre... Votre maman est incarnée, toujours ? Votre maman est incarnée. D'accord. Pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, avant de faire cette conférence, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve d'une dame qui venait pour sa maman et qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau. Voilà. Vous vous inquiétez en ce moment pour votre maman ? Pas plus que ça. Bon. Alors, ça tombe sur vous, je suis désolé, mais votre maman vous ressemblait plus jeune ? Pas forcément. Pas un petit peu, mais pas trop. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Et au début, je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre, mais ça ne correspondait pas à la couleur de cheveux et à la couleur de... Voilà. Alors, ce n'est pas grave. Je vais continuer, mais je vais m'occuper de vous après, parce que je n'ai pas pu faire ce rêve pour rien, exactement. 93, ça parle ? 93. 93 ans, elle avait ? Oui. Bon, c'est parfait. Ok. C'était quoi son prénom ? Jeanne. Jeanne ? C'est le nom de ma tante. C'est le nom de ma tante. Allez. Allez. Donc, elle vous avait parlé que la maison de retête, ce n'était pas terrible. Moi, j'avais vraiment ce côté. On ne m'a pas respecté là-bas. C'était un peu dans l'économie, les choses comme ça. Elle nous disait des choses qui se passaient, mais nous, on la... Vous ne la croyez pas. Eh bien, maintenant, voilà. Elle me dit... Ok. C'est quoi ton prénom ? Pascal. Pascal. Impeccable. Alors, Jeanne, elle me dit, tu ne t'attendais pas à moi aujourd'hui. Elle me dit, tout sauf à moi. Et puis, elle me dit... J'aime beaucoup. Elle me dit, en plus, Pascal, il est là, mais c'est l'accompagnant. Et peut-être qu'il ne croit pas en tout ça. C'est un peu des choses un peu de bonne femme. On se laisse diriger, on se laisse amener. Mais elle me dit, dis-lui que je l'aime fort et qu'aujourd'hui, je vais lui faire changer d'avis sur l'au-delà. Elle me dit, elle me dit, c'est ta copine ? Oui. Oui. Alors, elle valide la personne avec qui tu es. C'est déjà bien. Et je peux vous poser une question. Vous avez... Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes ensemble. Mais vous avez eu parler de bébé ou de choses comme ça ? Oui. Oui ? Il n'y a pas très longtemps ? Oui. OK. Elle était là dans cette conversation, en fait, votre mamie Jeanne. Alors, j'ai un message, vous allez y arriver. Je sais que c'est peut-être compliqué, mais vous allez y arriver. OK ? Oui. Voilà. J'ai beaucoup d'amour par rapport à toi. J'ai le mois de novembre avec cette dame. Parce que novembre, ça peut être un mois important pour toi ? Comme ça, non. C'est noté ? Oui. Et j'avais aussi le chiffre 12 qui venait par rapport à cette dame. Bon, tu chercheras. Oui. Alors, cette mamie, elle me fait comprendre aussi qu'il y a eu sûrement beaucoup de culpabilité par rapport à l'avoir laissé en maison de retraite ou quelque chose comme ça. Mais elle me fait comprendre maintenant que tout est pardonné. Parce que de l'autre côté, on aime passer à autre chose. Parce que... Eh bien, elle est bien, ta mamie, maintenant. Elle est en paix. Elle est réparée. Et elle me dit, je m'éclate bien, je peux gambader. Elle doit avoir des problèmes peut-être pour bouger. Parce qu'elle me dit, maintenant, je peux gambader, je peux aller dans les champs. Je peux... Oh, c'est marrant. Cueillir des abricots. Je ne sais pas. Elle aimait l'abricot ? Oui, peut-être. Oui, oui. Des confitures d'abricots. Eh bien, oui. Elle me dit, cueillir des abricots. Elle me dit, les hasards de la vie font qu'aujourd'hui, c'est pour toi. On m'a donné l'autorisation de te parler. Elle me dit... Oh, c'est marrant. Elle a transmis un livre de cuisine, cette mamie. Je ne sais pas. Peut-être à ma mère, je ne sais pas. Oui, il faudra demander à la maman. Et s'il y en a un, la maman, elle pourra le transmettre à ta chérie. Parce qu'elle aime bien ta chérie. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, elle aime bien. Ok. Vous partez à la neige dans pas longtemps ? Pour l'instant, pas prévu, mais peut-être. Alors, ça va se faire parce que, je ne sais pas, je vous vois, elle me montre comme si vous rentrez dans une boutique, achetez des gants et des bonnets. Je ne sais pas si ça s'est produit ou pas, mais... Ah oui, si, si, ça s'est produit. Eh oui ? Eh oui ? Eh oui ? Eh oui ? Elle me dit qu'elle était là aussi. Elle me dit, elle me dit, bon, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir te parler, mon petit. C'est marrant. Elle avait une copine qui s'appelait Rose ou Rosine ou Rosa. Je ne sais pas. Bon. Eh bien, ça, tu le chercheras. Oui. Elle me parle de quelqu'un aussi qui s'appelle Pascal ? C'est son mari. C'est son mari, ok. Donc, Rosie, ça doit parler. Il est toujours incarné, non ? Il n'est plus là ? Non, il n'est plus là. Bon. Alors, ok. Elle est très drôle dans tout ça. Elle me dit, c'est des chiens et chats, mais... Ça va mieux, maintenant, elle me dit. Ça va mieux. Elle est... Ça va bien. On n'est pas... On n'est pas... Elle me dit, énergétiquement, on n'est pas à côté, mais c'est que mieux parce que... Je le vois que de temps en temps, elle me dit. Ouais. Ok. Alors, elle me montre aussi, par rapport à tout ça, que tu... T'aimes bien les voitures, les choses comme ça ? Oui. Oui. T'aimes bien voir la musique forte dans les voitures ? Oui, oui. Oui, écoute. Oui. Voilà. C'est juste un signe. Eh bien, voilà. Ça, c'est des signes de ta mamie. Oui, parce qu'elle t'aime énormément et elle me fait dire que c'est ton guide familial. Et c'est important. Demande-lui les choses quand tu as des épreuves, elle sera là. Demande-lui quand tu as envie d'avoir un bébé, elle sera là. D'accord ? Je peux vous poser une question. Il y aurait pu avoir aussi un bébé pas abouti qui a été... Qui n'est pas arrivé au bout ? Non, pas pour le moment, non. Mais pour l'instant, non. Pas pour le moment, d'accord. Parce que... Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'à côté de Jeanne, j'ai un bébé. Et je n'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon. Mais j'ai un bébé qui est aussi pour vous. Je vous avais noté ici avec ce côté bébé. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Je peux demander peut-être. Est-ce qu'il y a déjà eu un... Oui, moi, oui. Eh bien, oui. Eh bien, ce bébé, oui. Et il est vraiment à côté. Et il faut lui demander. Alors, ça paraît fou qu'un enfant devienne le guide d'un parent. Mais c'est comme ça. D'accord ? Elle aime bien votre couple. Là, c'est... La mamie... Alors, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre ? Ok. Râle-moi, elle me dit. Ah oui. Ah oui. Râle-moi. Parce qu'elle me montre des images de... Alors, je vais te dire. Comme si tu étais dans une pièce et que tu... Bop, 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 bop. Et puis, il y a ta chérie qui écoute. Et puis, qui fait un peu comme elle peut. Elle me dit ça. Elle me dit... Râle-moi, mais je t'aime comme... Même dans tes petits défauts. Comme ça. Parce que le fond est bon. Et tu es quelqu'un de bien, elle me dit. Elle me dit. Tu es quelqu'un de bien. Euh... Je te laisse, je, allez, oh c'est marrant, elle me parle de jeux de société, vous avez des jeux de société que vous devez ranger ou des choses comme ça ? Quand on était petit, ouais, avec cette dame, avec mamie Jeannette, ça remonte, il faut C'est comme si elle avait un endroit où il y avait plein de jeux de société, les dada, les choses comme ça, des cartoonaux, des choses comme ça, dans un placard, et ça vous avez pas chez vous ? C'est possible, il faudra regarder, parce que elle aime bien rester par là, cette dame, elle a gardé son âme d'enfant, elle me dit, son âme d'enfant, elle me redit qu'elle est réparée, qu'elle va bien, elle me redit qu'elle t'aime plus que tout. Ok. En même temps du bébé, vous avez parlé du mariage ? On a eu des discussions, il reste pas longtemps. D'accord. Ok. Parce qu'elle me dit, il serait temps de lui offrir la bague. C'était pour parler, je t'ai pas grillé le cadeau. Non, non, non. Non, 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 ça m'est déjà arrivé. Bon, pense-y, parce que, je sais pas comment t'expliquer, c'est, c'est, elle protège votre couple, cette dame, avec ce petit bout qui, les deux sont vraiment à côté, un peu comme, voilà, c'est, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Allez, je vous embête pas plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous deux. Allez, on continue. Ah, allez. Allez, c'est à toi. On y va. J'ai quelqu'un, alors là, je vais un peu plomber l'ambiance, c'est pas grave, qui aurait pu connaître quelqu'un qui s'est fait, qui s'est désincarné par un tir d'un revolver à bout portant. Ah oui, voilà. Je sais. Oui. Ok. Ok. Il me montre que la personne sonne chez lui, entre, elle le braque directement. C'était un règlement de compte ou quelque chose comme ça ? En fait, il a disparu il y a longtemps. Mais c'était un milieu, voilà, il y aurait pu avoir ça. D'accord. D'accord. Alors. Ok. Bon, je vais voir si ça ne correspond pas, parce que ça vibre, mais pas assez, en fait. pour moi. On va voir. Allez. Alors moi, la chose qu'il me montrait, c'est comme s'il avait été piégé, ce monsieur, en fait. c'était déjà le matin, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si ça s'était passé le matin. Ça pourrait être Gino. C'était qui par rapport à vous ? Ça aurait été le compagnon de mes oncles. Moi, il y a une trentaine d'années. Je voyais, quel âge il avait votre papa ? Ça remonte à 40. 40 ans ? Il y a 28 ans, donc ça remonte aussi. Tout ce que j'ai raconté, ça parle à vous ? Moi, j'étais toute petite quand il est mort. D'accord. Oui, il aurait pu avoir des affaires un peu de drogue, de choses comme ça. D'accord, alors c'est pour vous. Moi aussi. Moi aussi. Ok. Alors, ce qui va être... Souvent, des fois, il y a des courants comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ce monsieur a été retrouvé chez lui ? Non, chez lui. Oui, mais ce monsieur, son corps a été retrouvé chez lui. Oui. Oui. Et pour vous ? Voilà. C'est ça qu'il fait là. Je suis désolé. Non, non. Ok. Donc, c'était le compagnon de ton oncle, c'est ça ? Alors, je ne sais pas pourquoi il vient aujourd'hui, mais il veut donner une vérité, peut-être, qui n'a pas été dite, en fait, tout ça. Alors, il devait énormément t'aimer, ce monsieur, parce que s'il vient te voir, c'est qu'il y a une bonne raison. S'il se présente à moi pour toi, c'est qu'il y a une bonne raison. Ben, bizarrement, ce n'est pas vraiment connu, mais je dépensais pour lui. Alors, il me fait comprendre que cette force qu'il a et qu'il l'avait terrestrement parlant, ce monsieur, il te la donne de l'autre côté. Parce que peut-être, tu en as besoin en ce moment. Tu es peut-être éprouvé par les épreuves de la vie, les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il vient aujourd'hui. Il me dit qu'il sera toujours à tes côtés pour guider tes pas. Il me dit, même si on ne se connaît pas. Il me dit, c'était important. Il me dit, ce monsieur, quand il est venu me voir, alors, il m'a fait comprendre que, déjà qu'il avait été piégé et que ce n'était pas sa faute. Il avait été piégé pour de la drogue. Il me dit aussi qu'il y a dû y avoir, oui, une enquête de police et que l'enquête de police n'avait pas été étouffée, mais presque. Et que peut-être, il y avait certains policiers qui auraient pu... Oui, tout à fait, tout ça, c'est une corrélation. Voilà. Il me dit, le passé, c'est le passé. Moi, je suis bien là avec toi. Il me fait comprendre, n'hésite pas de me demander quand tu as des envies, quand tu as des besoins, parce que je suis à côté. Il me fait comprendre aussi que pourquoi as-tu arrêté tes projets d'un seul coup ? Pourquoi tout ce stop-là continue ? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu en as la force. Demande-lui. Et puis, si tu as des doutes, tu lui demandes. Tu lui dis, voilà, rappelle-moi son prénom. Gino. Gino, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il me parle aussi d'un endroit où il se retrouvait dans un bar et que c'était important, cet endroit. Je ne pourrais pas te donner le nom. Je suis désolé. C'était quelqu'un qui était de Nice, ce monsieur ? Oui, dans le milieu de la nuit, les bars, compagnie, bien sûr. D'accord. Il me fait comprendre que les endroits où il allait, c'était symbolique, parce qu'il y avait toute... La famille. Oui, la famille, puis une faune d'amis. Et tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait, sauf qu'on m'a piégé, il me dit. Il me dit... Ok. Et ce monsieur, il aimait bien l'or aussi. Un napolitain. Oui, il aimait bien. Il n'a pas perdu ça. Je crois qu'il lui reste encore quelques... Des fois, il y a des défunts qui viennent me voir et qui disent, je suis dégagé de toute pensée terrestre. Alors, lui, il est dégagé de toute pensée terrestre, sauf de l'or. Voilà. Mais ce n'est pas grave, il était comme ça. C'était un... C'est marrant parce que c'était un mafieux attachant, il me dit. J'étais un peu comme ça. Il me dit... Tu es dans le spirituel, toi aussi ? Oui. Oui. Alors, pourquoi je te demande ça ? C'est parce que... C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il me fait comprendre que tu as un peu arrêté toutes tes choses dans le spirituel et qu'il ne faut pas. Et qu'il ne faut pas hésiter de lui demander les choses parce que tu es capable. Il faut juste... Il me dit... Il m'engueule et puis il me dit « Moi, je suis là, je ne sais pas comment y faire des signes. » Continue. Transmet avec le cœur. On peut se tromper. D'accord ? Transmet avec le cœur, il me dit. C'est... Et tu auras tout gagné, il me dit. Transmet avec le cœur. C'est drôle parce que... Il revient toujours à l'or. Vous avez... Ton oncle est toujours incarné ? Non. D'accord. Alors, il ne me parle pas de ton oncle mais il a dû peut-être récupérer de l'or caché ou des choses comme ça de ce monsieur qui a dû être retrouvé dans la famille. Voilà. Ok. A voir. Tu mèneras ton enquête. Ouais. C'est d'un mère de famille, il est d'enquête, je crois. Non, non, mais il y a des choses comme ça qui ont été retrouvées, de l'or ou des choses comme ça. Bon. Il est encore très... Ça doit être vieux, au moins 20 ans ou 25 ans mais il est encore très ancré dans le côté... L'or, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. D'accord. Il me redit. N'arrête pas tes projets. N'arrête pas... N'arrête pas de transmettre. Ok. Ok. T'étais dans l'écriture d'un livre aussi ? Pas d'un livre en soi mais oui, j'écris. Oui. Pareil, pourquoi tu t'es... Parce que je suis une grosse feignasse. Eh bien, voilà. Alors, eh bien oui, mais... Non, mais c'est pas grave. Alors, ben, remets-toi-y parce que c'est... Mais j'y pense ces derniers jours. Il me dit, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Ok ? C'est drôle, tu aimes Cyndi Lauper ? Je ne sais pas pourquoi il me parle de Cyndi Lauper. Je me suis déjà déguisée en Cyndi Lauper, oui, ça c'est vrai. Il était désincarné ce monsieur à cette époque-là. Bon, ça veut dire qu'il était juste à côté de toi. Quand tu fais des conneries donc. Quand tu fais des conneries, voilà. Il me dit, tu sais, les chiens ne font pas des choses. Il t'aime fort, il me dit... Il me dit, je peux partir, maintenant j'ai passé mon message. Il me dit, reste comme tu es, ne change pas. Mais n'abandonne pas, il me dit. C'est pas de la famille d'abandonner. Oui. Voilà. C'est vrai. Et j'ai un dernier prénom. Alors, c'est un peu bateau, mais j'ai le prénom de Maurice. Ça te parle ? Oui. C'est qui ? C'est mon papa de cœur. D'accord. Il aime bien ce monsieur. C'est comme si... Il vient de partir. Il vient de partir. Il vient de partir. D'accord. Alors, c'est comme si, quand il me donnait ce prénom, il était plein d'amour pour ce monsieur. Alors, il ne m'a pas montré qu'il s'était envolé. Il m'a juste fait percevoir que c'était quelqu'un de bien. Parce que moi, en tant que médium, je n'arrive pas à définir si quelqu'un est parti ou pas. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Pour moi, la barrière et le temps, c'est un peu compliqué, des fois. Il t'a laissé quelque chose, ce monsieur ? Un objet ou quelque chose symbolique ? Oui. Oui. Garde-le. Oui. Tout le reste, tu le jettes, mais cet objet symbolique qu'il représente, garde-le. Ok. Et c'est tout. Très bien. Merci. Et c'est tout. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai écrit, en fait. Ok. J'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui est très fort en pâtisserie, qui fait des gâteaux, des choses comme ça, et qui aurait pu avoir une désincarnation par rapport à sa grand-mère. Oui, dites-moi. Ma soeur a fait de la pâtisserie. D'accord. Elle a un blog internet ou des choses comme ça ? Non, mais chaque fois que j'ai des réunions dans la famille, c'est celle qui fait tous les gâteaux. D'accord. Au mariage, à la tête. Bon, je vais prendre. Comment s'appelle votre soeur ? Magali. Ah oui, je le prends. Chouette. Vous venez pour une grand-mère ou quelque chose comme ça ? Grand-mère, mon père. Non, mais c'est la mamie qui est là, qui se présente. Alors, je sais que vous attendiez peut-être quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, c'est Rose qui se présente, qui embrasse cette soeur qui fait les pâtisseries. Elle est vraiment fière de tout ça. Elle me fait vous dire qu'il faut qu'elle fasse quelque chose avec l'Internet, un blog où elle photographie ses recettes, ses choses comme ça. Alors, ça, c'est chouette, mais nous, on est dans la voyance. Oh, purée. Oui, ben d'accord. Voilà, mais je n'ai pas dit qu'elle allait en faire son métier. Non, mais elle voulait faire de l'événementiel avec ça. Oui, et ben il faudra passer par Internet. D'accord. Voilà. On part dans la pâtisserie, donc. On part dans... Enfin, c'est ce qu'elle me montre. La pâtisserie, après, vous faites comme vous voulez. Oui, oui. Vous, vous n'êtes pas dans la pâtisserie, je parle de la soeur. Oui, non, mais on travaille ensemble. C'est vous, la soeur ? Non. Pas du tout. D'accord. Comme je dis toujours, ça n'empêche pas d'être, je ne sais pas moi, policier et faire des massages le week-end. Complètement. Voilà. Vous pouvez être voyante et puis avoir un blog de pâtisserie parce que vous aimez la pâtisserie. D'accord. On est d'accord ? Oui, oui. Parce qu'elle est... Oui, dites-moi. Non, c'est moi, j'ai une amie qui est pâtissière et qui a perdu sa maman, donc c'est pour ça que je... Elle a un blog de pâtisserie, cette dame ? Oui. Ah. Et pourquoi vous n'avez pas levé la main plus tôt ? Parce que, enfin, c'est pas directement quelqu'un de ma famille, mais c'est mon amie. Eh oui ? Une amie proche ? Oui. Elle devait venir aujourd'hui ? Non. Bon ? Parce qu'elle ne croit pas en tout ça ? Non. Eh bien, vous allez lui transmettre le message. Je... C'est sa maman qui le décide. Oui. Eh bien, vous allez peut-être... Alors... Ouais, je vais... Comment s'appelle-t-elle, votre amie ? Caroline. Caroline. Pourtant, Magali, ça vibrait bien tout à l'heure, c'est ça ? Eh bien, c'est moi, je m'appelle Magali. Vous voulez me mettre des bâtons dans les roues ? Bon, allez, on y va. Comment s'appelait cette dame ? Reuse ? Non, non. Chantal. Chantal. Allez. Bon, alors, Chantal est venue pour me dire que son blog Internet, c'était important et qu'elle était fière de tout ça. Elle a dû le voir ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir... Alors, si elle est venue me parler de son blog Internet, c'est qu'il doit y avoir un changement ou il doit y avoir quelque chose qui va se passer ou peut-être elle vous a parlé d'une autre manière de communiquer sur son blog ou des choses comme ça, mais il va se passer quelque chose avec ce blog et cette dame, Chantal, est très fière de sa fille. D'accord. D'accord ? Cette dame, elle me parle du mois de mars. Est-ce que... Ben, vous transmettrez les informations et elle me parle du chiffre 18. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si pour elle, c'est important. Le 18, oui, je crois que c'est le... Oui, le 18, c'est la date de naissance de sa fille. D'accord. Eh bien, c'est bien. Alors, je suis bien avec vous. Elle me fait dire aussi qu'elle valide votre amitié parce que c'est... Je ne sais pas, elle vous aime bien si elle se présente aujourd'hui, c'est qu'elle vous aime bien. Elle me dit merci à vous de passer le message. Merci parce que... Ok. Vous êtes sa confidente ? Oui. Oui. Parce qu'elle me montre des moments... Elle aurait pu avoir des moments compliqués, cette jeune fille. Oui. Oui, elle me dit que tu as été là, dans ces moments-là, et que c'était un peu un honneur de parler à la personne qui rend heureuse ma fille, elle me dit. Elle me dit, garde cette bienveillance envers elle. C'est drôle parce qu'elle a dû faire un gâteau numéro il y a quelques jours ou quelque chose comme ça. Oui, elle en fait beaucoup. Oui. Elle me montre ça et elle a dû en faire là, enfin... Oui, elle fait un peu régulièrement. Voilà. Des number cakes, c'est ça ? Oui. Et elle me fait... Il y a vraiment une fierté par rapport à sa maman. Alors, ça n'a rien à voir, mais elle me montre des patins-roulettes. Je ne sais pas. Elle fait du patin-roulettes, votre amie ? Pas que je le sachiez. Pas que vous le sachiez. Alors, je l'ai noté parce que j'ai... Ok. Vous êtes déjà allé chez... Oui, vous avez dû déjà aller chez votre amie. Oui. Parce que la maman me montre des vieilles photos de Nice encadrées. Elle pouvait avoir ça, la maman ? Ah, la maman, je ne sais pas. Non, je ne suis jamais allée chez la maman. Je suis allée chez... D'accord. Et votre amie, elle aurait pu avoir des vieilles photos de Nice ? Non, ce n'est pas son style. Ce n'est pas son style, d'accord. Il faudra demander... Peut-être chez sa maman. Voilà, c'est ça. Elle me montre en fait la... Vous savez l'ancien casino de la Jetée ? D'accord. Encadrée. Elle me dit... J'ai beaucoup de remerciements par rapport à vous. Ok. Alors, j'ai le prénom de Monique qui vient. Ça parle ? Non, ça ne me parle pas. Vous demanderez. Oui, je demande. Elle me fait dire aussi que quand votre amie viendra, qu'elle verra des oiseaux taper à sa fenêtre, ça sera des signes de sa maman. Je ne sais pas si elle vous en a parlé ou pas. Non, elle ne m'en a pas parlé. Mais il doit y avoir des oiseaux qui doivent, je ne sais pas, venir taper ou des choses comme ça. C'est des signes que la maman lui donne, des signes de réconfort, elle me dit. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que vous ne pouvez pas tout confirmer. C'est très frustrant pour moi. Parce que les informations, je les reçois et elle est très fière de son métier de pâtissier. C'est important. Et c'est tout. Et c'est tout. Je vais m'arrêter là, je mentalise là sinon. Merci à elle. Allez. Ok. Je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, je vais aller vers vous. Alors, je ne comprends pas. Je vous ai vu dans un rêve avec votre maman. Et je pensais que votre maman était désincarnée. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Je n'ai pas un rêve sans rien, en fait. Je ne sais pas. Je suis dans le point d'interrogation. Je suis dans le point d'interrogation. Votre maman va bien ? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Oui. Bon. Ça va. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de vous avec votre... Ce n'est pas très rassurant, du coup. Non, non, non. Si, si, si. Non, non. Non, non. Pas de stress. Non, non. Pas de stress. Non, non. Pas de stress. Comme je vous ai dit, la désincarnation des personnes, je ne la vois pas. On ne m'autorise pas à... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de vous. Alors, moi, je vais le traduire comme... Est-ce que vous avez un besoin de communiquer avec votre maman ? Oui. Bon. Voilà. Alors, elle oublie les choses, votre maman. Voilà. Elle commence, oui. Elle commence à oublier les choses. OK. Elle a un début d'Alzheimer ? Non. Bon. Non, mais elle a 89 ans, donc... D'accord. Alors, ce qui a dû se passer, et je comprends la chose, et c'est très intéressant, c'est que j'ai dû capter l'âme de votre maman et son esprit qui venait me voir. Je pense que votre maman, elle a... Alors, ça paraît bizarre de faire un contact défunt pour quelqu'un qui est encore là, mais le message que j'avais, elle venait vous voir ici, aujourd'hui, parce que la salle, c'était la même. La seule chose qui était inversée, c'est que vous étiez là. Alors, je suis désolé. Parlez-lui à votre maman. Communiquez. Essayez de communiquer avec votre maman. Parce que dans mon rêve, elle venait vous dire « je t'aime » et vous dire que ça. Allez bien. Ok. C'est votre fille, c'est ça ? Oui. Vous avez quel âge ? 22 ans. 22 ans, ok. Tu vas prendre ton envol bientôt ? Non. Voilà. C'est pas... C'est pas daté ou quoi que ce soit. C'est pas daté ? Ok. Alors, j'ai compris. Laissez-la partir. Oui. Laissez-la partir parce que ça va bien se passer. On s'y prépare. Voilà. Ça va bien se passer et... Communiquez un peu plus avec votre maman. D'accord ? Parce que le gros message de ce rêve, c'était que votre maman, peut-être qu'elle ne verbalise plus très bien les choses et qu'elle veut vous dire « je t'aime » tout simplement. Non, on n'arrive plus trop depuis le départ de mon papa en fait. D'accord. C'est passé beaucoup de choses et la communication est quand même assez bloquée. D'accord. Et bien, voilà, moi je vous ai donné les clés. L'âme de votre maman est venue me voir même s'il a été incarnée. Et l'âme de votre maman m'a dit de vous dire qu'elle vous aimait. C'est vrai que j'en doute un peu de temps en temps. Moi je vous ai transmis le message. Comme ça mon rêve il est... Oui. Il est barré. Merci. Pour une fois que je peux transmettre quelque chose que je vois dans les rêves, c'était important pour moi aujourd'hui. C'était important pour moi aujourd'hui. Merci à elle, enfin merci à elle d'être venue me voir. Je pense que c'est une communication d'âme à âme que j'ai eue. En fait, je ne cherche même pas à expliquer le message, je l'ai, je vous le donne. Voilà, tout simplement. Des fois, il ne faut pas trop comprendre pourquoi et se laisser un peu diriger dans l'émerveillement des choses. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Ok. Ok. J'ai une... Alors, j'ai une dame qui est venue me voir aussi, qui était plein de rituels. Alors, elle était au millimètre près. Tous les jours, elle avait son... Elle est venue me voir son film à 13h30, les feux de l'amour, elle me dit. Alors, est-ce que ça peut... Voilà, je vous regarde par là et je sais que c'est par là-bas. Oui. D'accord. Comment s'appelait-elle ? Lucienne. Lucienne. Lucienne aussi. Elle regardait. Alors, je vais aller dans mon premier... Je suis désolé, mais... Oui. D'accord. Je vais aller vraiment là-bas parce que je savais que c'était par là-bas. Ok. Allez. C'est quoi votre prénom ? Caroline. Caroline. Ok. La première chose... Donc, Lucienne s'est décrit par rapport à ce feuilleton qu'elle regardait régulièrement. Elle me dit... Je regarde toujours, ça continue à être diffusé, elle me dit. Ça fait 40 ans. Et elle me dit... Elle ne t'avait pas fait la réflexion en disant un jour, je ne serai plus là, le feuilleton continuerait. Oui. Oui. Ben... Voilà. Elle me dit... Elle me dit que tu es très belle aujourd'hui, ta mamie. Et puis, elle me dit aussi... Tu as bien choisi. Je ne sais pas si tu as hésité sur deux tenues ou quelque chose comme ça. Oui. Oui. Elle me dit... Parce qu'elle me dit qu'elle était là et que le rouge te va bien, elle me dit. Le rouge te va bien. Elle me dit... Ok. Doucement. Elle me dit aussi que tu dois partir en voyage ou quelque chose comme ça. Oui. Bon. Elle sera là aussi. Et ne t'empêche de rien. Tu veux déménager ? Tu veux aller habiter ailleurs ? Pas ailleurs, mais je veux juste changer d'appartement. D'accord. Ben, ça va se faire. Tout est ok pour elle. Tout est ok pour toi. Il faut juste demander. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Mais je te vois voyager, mais... Loin. C'est vrai que plus tard, j'aimerais déménager à Bali. Ça se fera. Ta mamie me fait comprendre que tu aimes accueillir, que tu aimes... Tu es chaleureuse dans... Comment dire ? Dans... Je ne sais pas comment t'expliquer. Dans... T'aimes bien accueillir les gens. T'aimes bien faire plaisir, en fait. Et... Reste comme ça. Reste comme ça. Elle me parle... Novembre, ça peut être un mois important pour ta mamie ? Pour toi ? Pas tant que ça. Bon. C'est noté. Tu viens de rechercher le papier. Ok. Je ne comprends pas pourquoi. Ok. Elle me montre... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu as quelques souvenirs avec ta mamie, quand même. Bon. Elle me montre un... Un chose avec plein de fruits, plein d'oranges. Comme si c'était important de faire des jus de fruits. Des choses comme ça. Est-ce que ça peut te parler ? Je sais qu'elle avait plein de paniers de fruits, mais... Oui. C'est important. Et toi, tu ne dois pas en avoir. Non. Non. Enfin, si, des fois, mais... Oui. Mais il faut que tu aies un peu plus de fruits, parce qu'elle me dit que le fruit, c'est bon pour la santé. Et ça, elle devait te le dire aussi. Oui. Ma maman me l'a dit il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est aussi, mais... Ah ben... Ah ben oui, sans... Alors, j'ai beaucoup d'amour de ta mamie. Elle me dit, tu vois, je suis à côté de toi. Tu vois que... C'est ton guide familial aussi, cette dame. Elle est très dans les souvenirs avec toi. C'est signe aussi qu'elle est bien élevée spirituellement et elle commence à être dégagée de toute pensée terrestre. Elle me montre aussi, c'est très bizarre, tu es dans l'art. Tu fais des... Pas des tableaux, des choses comme ça. Elle me montre comme des dessins, des choses comme ça. Oui, je dessine des croquis de vêtements. D'accord, oui. Sur des foulards, des choses comme ça ? Sur un peu de tout. Alors, fais sur des foulards parce que ça va cartonner et tu les vendras et ça sera un vrai carton. D'accord ? Et elle me dit aussi de te dire... Elle me dit de vous dire, de leur dire. Qu'il faut utiliser ce que tu es, ce qu'elle était, elle, dans les dessins, les choses comme ça. D'accord ? Tu comprends ce que je... Je pense, oui. Voilà. Elle me dit... Ok. Elle te remercie d'être là, de prendre son message parce que... C'est très bizarre. Elle avait... Il y a quelqu'un qui a un aquarium chez toi ? Non. Ni elle, ni ta maman, ni toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je ne comprends pas pourquoi... Elle aimait les poissons, ta grand-mère. Pas spécialement. Pas spécialement. Alors, je vais le noter. Je ne sais pas pourquoi j'ai... J'ai ça qui vient... Ok. Je vais un peu... Ok. Vous, par le plus grand des hasards, vous n'aviez pas fait une promenade au musée océanographique avec ta mamie, à Monaco ? Non, mais il n'y a pas longtemps, je suis allée à Monaco et je voulais aller là-bas, enfin au musée océanographique, mais... Bah oui. Pas avec ma mamie. Pas avec ta mamie, d'accord. Allez, je le prends à moitié, ce signe de reconnaissance. Parce que l'esprit était là et que c'est peut-être moi qu'il est mal décrypté. En tout cas, à ce moment-là, ta mamie était là et tu as insufflé l'idée parce qu'elle, elle devait aimer... Elle devait aimer les poissons d'aquarium, ces récifs coralliens. Elle me fait comprendre. Et tu pourrais aller le voir si tu veux et ça lui ferait plaisir parce qu'elle me fait comprendre que dans tes yeux, elle pourra voir tout ça. Elle me dit... Elle me dit... Oh, c'est marrant. T'as un meilleur ami avec qui tu traînes tout le temps ? Oui. Oui. Il est bruyant, elle me dit. Il est bruyant mais c'est quelqu'un de confiance, elle me dit. D'accord ? C'est quelqu'un de confiance. Il travaille avec toi ? Il crée avec toi ? Non, du tout. D'accord, ok. Bon. Il faut que tu t'imprègnes un peu de son énergie, elle me dit, pour la création. Parce qu'il est brillant, elle me dit. Il est un peu bouquant mais il est brillant. Tu vois de qui je parle ? D'accord. Je pense. Ok. Je peux juste te poser une question ? Oui. Il préfère les garçons ? Oui. Eh oui. Oui, c'est ça. C'est bien lui que je vois. Elle a confiance en ce jeune homme, ta mamie. Elle aime bien. C'est un petit rigolo, elle me dit. Elle aime bien. Ok. Elle me fait comprendre aussi que... Elle veut me dire en fait, elle me dit, tu sais, moi quand je suis parti, je suis né de l'autre côté. Je me suis envolé ici mais je suis né. C'est tellement beau de l'autre côté, c'est tellement beau, elle me dit. Elle me dit, je peux aller où j'ai envie. Je peux aller où j'ai envie. Ok. Cette dame, elle avait un chien, un gros chien. Elle en a eu un, oui. D'accord. Donc, qui est avec... C'était quoi ? Un boxeur. Un boxeur, c'est ça. Je voyais ses babines. Parfait. Elle est encore avec et c'est ton guide animal. Alors, elle me dit, je suis désolé, ils ne bavent plus comme ils pouvaient baver mais je ne sais pas comment expliquer la chose. Mais c'est ton guide animal et comment il s'appelait ce... Duc. Duc ? Oui. D'accord. Duc, c'est ton guide animal et prends-le parce que c'est quelqu'un de fidèle, elle me dit. C'est quelqu'un de fidèle. Elle s'en va un peu... C'est très... Elle est très... Comment dire ? Très, ouais, vaporeuse, très légère ta mamie. Je ne sais pas si ses derniers moments étaient compliqués mais en tout cas, maintenant, elle est très dans le... Dans le... Voilà, c'est très vaporeux, très... Elle est bien. Elle est bien, elle me dit. Elle me dit qu'elle est proche de... Je suis persuadé que chez toi, tu dois avoir un drapeau ou quelque chose accroché à un mur ou quelque chose comme ça. Moi, non, mais mes petites soeurs avaient un drapeau, oui. D'accord. Elle est par là, elle me dit. Elle est par là aussi. Voilà. C'est... Elle est par là aussi. Je pense que c'est tout. Ok. Et il y a un anniversaire bientôt ? Celui de mon papa et celui de ma maman. Et bien, elle sera là aussi. Et paf. Et c'était pas... C'était la maman de ton papa ? Non, de ma maman. Bon. Ils n'étaient pas très copains, non, avec ton papa ? Ça crie un peu, non ? Ma grand-mère, mon papa ? Non, pas toi et ton papa, mais ton papa et sa belle-mère. Oui. Oui. Elle me dit, l'écrit, c'est la vie, elle me dit. On l'entend et comme on veut. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez, je vais continuer. Avancez le micro jusqu'à... Jusqu'à ici, en fait. Vous venez pour un monsieur ? Oui. Pour votre mari et votre papa ? Votre beau-papa. Votre beau-papa. Prenez-le. Non, parce que sinon, il commence à me crier dessus. Oui. C'est quand que c'est à moi ? Je suis venu de si loin. Eh bien, oui. Quand même, j'ai patienté. J'étais pas aussi patient quand j'étais là. Et là, maintenant, j'ai patienté. Mais maintenant, c'est à... Comment il s'appelait, ce monsieur ? Maurice. Allez. Je pense que Maurice, c'était... Je sais plus à qui j'ai dit Maurice tout à l'heure, mais... Oui, il était bien. Mais voilà, bon. Il était déjà... C'est un sacré numéro, votre papa. Enfin, votre... En fait, c'est pas votre beau-père. Moi, il me dit, c'est le papa. C'est tout comme, il me dit. C'est tout comme. C'est tout comme. Il me dit... C'est beau parce qu'il me dit, le papa, c'est pas celui qui donne la vie. C'est celui qui éduque la personne. Et aujourd'hui, il est super fier parce que t'as une belle éducation. T'as une belle... T'as tout pour être heureuse. Et il me fait comprendre qu'il est juste à côté de toi. Alors, je me répète un peu, mais c'est important de te le dire. Et surtout... Ok. Il me fait dire que... Il est bien arrivé aussi. J'attends qu'il me donne les signes de reconnaissance, là. Parce qu'il me fait les gros yeux, mais il... Comment dire ? Il est un peu... Allez, s'il te plaît. Ok. Allez. Allez. J'ai le chiffre 9 aussi qui vient avec ce monsieur. 9 ? Ben oui. C'est le jour de son décès. Ah ben, oui. Eh ben, je suis bien sur ce monsieur. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est noté. Vous récupérez. Et il y a des choses qui... Pareil. Je laisserai mon numéro pour dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Moi, mes plus beaux moments, c'est dans les souvenirs avec vous. C'est très bizarre. Il m'envoie... Vous avez un morceau de jardin. Parce qu'il m'envoie comme... Vous avez l'arrosage automatique ou quelque chose comme ça ? Non. Parce qu'il me montre un chose comme s'il avait été éclaboussé ou quelque chose. On a un jardin en Bretagne, donc c'est possible. On a rosé, c'est possible. D'accord. Parce qu'il me montre ce côté comme s'il avait été éclaboussé et comme si ça l'avait surpris ou il était assez, je ne sais pas, assez surpris de tout ça. C'est un moment heureux, attention. C'est fou parce que ce monsieur, il était très en... Comment dire ? Très en jouant quand il... Limite, il me faisait les gros yeux pour passer. Et puis, une fois qu'il est là avec moi, il ne sait plus quoi dire, en fait. Ça, ça lui correspond bien, par contre. Ah, ben voilà. Et on ne va pas le changer. Et je vais lui faire comprendre que s'il ne me dit pas plus de choses ou s'il m'envoie un peu dans des pistes que ça ne correspond pas. Eh bien, je vais couper le lien avec ce monsieur. Ce n'est pas grave. C'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce monsieur. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? J'avoue. 10 mois ? Ah, c'est tout frais. C'est tout frais. Non, c'est tout. Il ne me donne plus rien. Il ne me donne plus rien. En tout cas, il est... C'est le gros mystère, votre papa. Parce qu'il a eu l'énergie pour être à côté de vous toute la soirée et limite de me faire les gros yeux. Et puis, peut-être que j'ai eu que ça parce que, je ne sais pas, c'est... Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a tout donné et puis après, plus rien. Comme vous savez, les soufflets qui... Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Allez, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais faire le dernier contact et puis après, vous allez pouvoir me poser quelques questions si vous avez envie. Allez. Parce que je commence à mentaliser là quand même un petit peu. Ça se fait dur. Ok. Allez, je vais terminer par... Je vais terminer par un petit bébé qui, dans la salle, aurait pu avoir... Ou aurait pu connaître quelqu'un, une maman qui aurait pu perdre son enfant de la mort subite du nourrisson. Oui. Allez. C'est... Alors, comment s'appelait ce petit bout ? Steven. Steven. C'était votre fils ? Non, non, c'était mon petit cousin. Le cousin. D'accord. Ok. Le fils de votre soeur ? Non, de ma cousine. De votre cousine. D'accord. Il y a quelque chose de particulier à ce mois-ci par rapport à Steven ? Je ne sais pas. Un anniversaire ? Il n'y a pas longtemps, je crois. Pardon ? Il n'y a pas longtemps, son décès, je crois. Voilà, c'est pour ça. Alors, il veut vous dire qu'il est bien arrivé, qu'il va bien. Alors, ça n'enlèvera pas la peine parce que c'est toujours terrible de perdre un enfant, de perdre un enfant. Mais il me fait dire, bon, par ma voix, en fait, que ce petit Steven est devenu le guide de votre cousine. D'accord ? Comment s'appelle votre cousine ? Alexandrie. Alexandrie ? Votre cousine a un chien ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? En ce moment ? Je ne crois pas. Non ? Pas du tout. Elle aurait pu avoir un berger allemand ou quelque chose comme ça ? Non. Bon. Alors, je vous le note. Parce qu'à côté de cette petite âme, j'ai un chien qui paraît impressionnant mais qui est très gentil, il me dit. C'est, je crois, le chien de ma grand-mère. D'accord. Alors, eh bien, alors, ce berger allemand a accueilli ce petit bout dans l'au-delà. D'accord ? Et du fait que ce chien-là a accueilli, ils sont ensemble. et c'est drôle parce que j'ai l'image en fait du petit Rémi, vous savez, avec ce chien, Rémi sans famille, comme ça, à courir les chemins maintenant. Il me dit, dis à maman que je vais bien, que je suis réparé. Dis à maman que je l'aime. Dis à maman que de l'autre côté, je sens son parfum. Il me dit, elle a dû acheter un parfum ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. vous demanderez. Ok. Ce petit bout devait avoir un... Vous savez, les babyphones ou les choses comme ça ? Ils avaient ça ? Elle avait ça, ta cousine ? Oui, la cousine. D'accord. Elle me dit, je passerai ma voix dans quelques temps à travers le babyphone. D'accord ? En transcommunication. Il me dit, il me dit, dis-lui que je l'aime fort, dis-lui que... C'est bizarre parce que... Il y a une petite sœur ? Non, petite. Il n'y a pas de petite sœur ? Oui, oui, oui. Trois, trois, pardon. Ok. Ah oui, si vous me faites partir dans des chemins... Parce qu'il embrasse la plus petite des trois, je ne sais pas. Il a une affection particulière pour la plus petite des trois. peut-être... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y en a peut-être une des trois qui voulait être sa marraine ou quelque chose comme ça. Il faudra demander. C'est important pour lui parce que ça sera aussi son guide à la plus petite, il me dit. Il me dit... Il me fait comprendre que sa maman n'y est pour rien. C'est comme ça. C'est important. Il fallait qu'il le dise aujourd'hui. Il me dit... Alors, il me parle du mois d'octobre, mais je pense que tu transmettras. D'accord. Et j'ai ces chiffres avec le... J'ai le 12 qui vient pour se... Il faudra transmettre. Ça, tu viendras chercher le petit gribouillage. Il est content d'être passé. Il me dit... Ok. Il me fait comprendre qu'il viendra voir sa maman dans les rêves. Que... Que sa maman entendra sa voix de temps en temps et que non, elle n'est pas folle. C'est bien lui qui lui envoie des signes. Il est très vigoureux cette petite âme parce qu'il me dit je vais allumer la télé toute seule et ma maman ne saura pas quoi faire. Elle me dit... Donc, il faudra demander si elle n'a pas des problèmes avec la télé ou l'électricité parce que c'est lui... Il est très... Il ne faut pas penser que parce qu'une âme est partie jeune ou elle soit un peu dépourvue de l'autre côté. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui se marie dans son... dans l'entourage. Sa soeur. Sa soeur ? Sa soeur s'est mariée. D'accord. Ce petit bout sera là en fait. Elle s'est mariée déjà. Elle s'est déjà mariée. D'accord. Bon, alors, il me fait dire qu'il était là en fait dans... C'est bizarre mais il n'était pas désincarné à cette époque-là. Si, si. Si ? Ah bon, alors c'est correct ce que je reçois. Je fais bu un peu là. C'est parce qu'il me fait comprendre qu'à ce moment-là du mariage il était là aussi. Et inconsciemment peut-être qu'il l'a senti ou... Ok. Il y a eu des bulles de savon qui ont été faites ? Je n'étais pas là. Bon. Je te demandais. Il faudra demander parce qu'il me montre des bulles de savon comme ça et il aime bien tout ça. Il aime bien tout ça. Il me dit C'est marrant parce que c'était c'était vraiment le petit homme en fait quand il se présente à moi et tu bricoles beaucoup toi ? Avant. Pas vraiment ? Avant, avant. Avant. Recommence à bricoler il me dit parce qu'il aime ça. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. tu dois refaire des choses chez ta soeur c'est ça ? Ta cousine ? Non, c'est ma cousine. Non, non. Non ? Bon. Eh bien peut-être qu'elle va faire appel à toi parce qu'elle aura peut-être des choses à faire. N'hésite pas à aller l'aider. Il me dit parce que... N'hésite pas à aller l'aider. Pas de culpabilité. Pas de... Ah c'est marrant pourquoi j'ai ça ? Pas de culpabilité et il y a des brouilles dans la famille parce que j'entends il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Il y en a partout. Voilà. Faire la paix. Je vous aime tous et il s'en va. C'est drôle. Il me montre peut-être que la cousine a mis la photo dans un cadre avec un petit ange ou quelque chose comme ça. Il aime... Il aime... Il aime... Il aime cette photo. Il aime cette photo. Et c'est tout. Et c'est tout. Et merci à lui. Et merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada